Salut à tous et bienvenue sur Magikaren AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle decklist de March of the Machine, l'invasion des machines et non pas la marche des machines, étonnamment, ça m'a un peu trixé. Marche des machines ça fait un peu la marche des pingouins. Oui, oui, t'imagines la machine qui marche comme ça ? Ça fait moins peur. Ah, regardez, elle marche. Bon. Ah, moi j'ai fait la marche des canards. Bah ouais. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Du coup, Hors of the Direction, petite decklist qui avait très très bien fonctionné lors du stream d'AP, si jamais vous n'avez pas vu le stream d'AP, on avait envie de retester cette liste-là, notamment sur le ladder contre des decks compétitifs. C'est une des plus prometteuses en vrai. C'est une des plus prometteuses, c'est ça, ça ressemble vraiment à un vrai deck, on a beaucoup de synergies Phyrexian qui fonctionnent. En plus, on peut jouer des Staples, donc des cartes génériques plutôt puissantes, à l'instar du coup d'Exterminer et de Droits à la Gorge. C'est un deck tribal qui bénéficie notamment d'un très très bon Lord, c'est-à-dire d'une carte qui va buffer tous les autres Phyrexians. Et on va rentrer dans les détails juste après les sponsors, merci beaucoup. à nos potos de chez Playin. Exact, pouce de bonne séparation de confiance et merci à Playin by Magic Bazaar. Code ValPL 2023 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient, donc merci à tous et merci également à Vogue. Merci beaucoup à Vogue, qui est une application d'enchaire en live. Vous pouvez télécharger l'application sur votre smartphone, le lien dans la description vous donne un code parrainage ValPL, c'est un code qui nous soutient dès que vous effectuez votre premier achat. Et évidemment, sur l'application Vogue, vous avez toute la famille des collectibles, que ça soit de la carte, de la snooker, de la figurine, tout ce qui se collectionne est vendu sur Vogue. C'est très très sympa. J'ai même le chiffre que j'ai eu par mail, il y a environ 100 000 utilisateurs sur la partie TCG de Vogue. Ah ouais, donc c'est énorme. Ça commence vraiment à se démocratiser. Nous, on est ambassadeur de Vogue côté Magic, donc on anime des lives deux fois par mois au profit de la Croix-Rouge. Et quel banger. Moi, c'est ma décompression après une petite journée de taf, le live du mardi là. Ah, on revient et je peux vous dire, si vous aimez quand on raconte n'importe quoi, c'est une heure de nympes. Mais on vend des jolies petites cartes au profit de la Croix-Rouge au plus. Exceptionnel. Donc si vous aimez bien ce côté, on fait n'importe quoi quand on est en train de vous présenter une deck tech, et bien là, on fait n'importe quoi et on vous vend des cartes. Et comme on est concentré que sur dire nympes, on n'a pas besoin de jouer bien parce qu'on ne joue pas, c'est folie. Et on n'a pas besoin de vendre bien parce que tout va à la Croix-Rouge. Voilà, c'est automatique. Exceptionnel. On a un profil vendeur que vous pouvez aller follow. Ça vous permet d'être notifié quand l'on part en live et vous pouvez suivre tout ça de votre téléphone. On est parti du coup pour la petite decklist, Hors of Firexion. On a une curve qui est vraiment très puissante avec 8-drop-1. En fait, on joue Firexion parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de très bonnes cartes du format qui sont Firexion, notamment Scread, notamment le Coeur Rampant, notamment le Praetor Geeks et la Shouldred. Et naturellement, on nous a donné un Lord, donc la Bouchère greffée, qui quand elle arrive en jeu, va donner menace à tout votre board et ça, c'est super puissant. Va buffer les autres Firexions et donc du coup, si vous en avez deux, les deux se buffent entre elles. Et au-delà de ça, elle va revenir sur le champ de bataille en sacrifiant une autre créature pour 4 mana. Et donc du coup, refaire son effet d'arrivée en jeu qui donne menace à votre board. Et donc du coup, ça lui donne un moyen de traverser le board adverse. On a Hélasil Core parce qu'on avait besoin d'un drop-2 supplémentaire dans la synergie Firexion. Et il faut savoir que les seins de Screlv créent des puces Phyrexianes. Donc ça fonctionne très très bien aussi avec notre synergie. Et une des nouvelles cartes aussi qui est apparue avec March of the Machine, c'est notre ami le Sanseur Phyrexian, qui est une 3-3 pour 3, qui va disrupter naturellement ce que fait l'adversaire. Il est sorcier. Il pourra jouer. Il est sorcier, bien sûr. Mais c'est normal, il a une tête de sorcier. Dégueulasse le dessin. L'adversaire ne pourra jouer qu'un seul sort par tour non Phyrexian. et ses créatures vont arriver en jeu engagé. Quand de votre côté, vous avez un plan de jeu agressif, le fait que les créatures de l'adversaire arrivent en jeu engagé, c'est vraiment très très puissant. À côté de ça, on a une super mana base, très très quali, avec la drupe pour profiter du buff naturel sur nos Scraves, nos Curempans et autres. Vraiment un deck qui... Le deck a été pensé pour fonctionner en construit en standard. Est-ce qu'il sera assez fort pour s'intégrer dans le méta actuel ? Ça, on ne sait pas. Mais quand vous regardez la liste, ça ressemble déjà à un deck qui est dégrossi, bien arrondi, à un vrai deck de standard. Ceux qui seraient tentés d'enlever des anti-bets dans des decks aggro, attention, parce que chez Oldred en face, c'est toujours chiant, et Talia en face, c'est très très chiant. C'est pour ça qu'on a des anti-bets pour gérer, notamment ces deux créatures-là. Et Censeur Phyrexian, c'est une excellente carte. Par contre, quand vous la jouez au tour 3, il y a chez Oldred tour 4, c'est une Phyrexian, donc elle arrive d'étape. Donc attention à ça, si vous tournez au tour, par exemple, bon, censeur, ce sera moins bien peut-être qu'une autre carte. En side, on va parler d'une nouvelle carte également, Déferlement du salut. Il y a un cycle de 5 cartes pour un mana, je crois ? Les 5 ou un mana ? Probablement. Non, je ne sais pas. Les 5 cartes de 8 spécifiques, qui ont un effet plancher acceptable, et un effet plafond quand vous affrontez une association de couleurs en particulier. Donc le Déferlement du salut en effet meilleur pour 1, vous et les permanents que vous contrôlez, acquérez la défense télismanique jusqu'à la fin du tour, et prévenez toutes les blessures que des sources noires et ou rouges devraient infliger à des créatures que vous contrôlez ce tour-ci. Donc ça marche très bien avec la fraternité, enfin contre la fraternité. Ça protège votre board. Ça protège le board, et surtout, quand l'adversaire fait un vogue d'espére, vous faites pour un mana blanc, je le contre, parce que vous avez la défense télismanique, il ne peut pas vous cibler. Le spell à 5, il le met au cimetière. C'est le nouveau Vail of Summer. Bah un peu, hein ? Bah tu ne pioches pas. Mais bon, c'est en blanc. Ça protège de Brass, ou simplement, vous avez joué votre geek, vous avez fait chez Old Raid, adversaire veut faire, bon bah anti-bet ciblé, vous faites, bah non, et il n'est pas content. Ouais, ça vous protège. En fait, c'est la carte que vous allez rentrer dans le Griexis, dans toutes les situations. Ouais, ça explose Griexis. Ouais, ça rentrait fort. À côté de ça, on a les 4 contraintes, 2 détruire le mal, 4 annonces du mariage, et 2 le rendre la 3ème voie. C'est un side un petit peu classique qu'on a fait, ça va dépendre du changement de méta. Je pense que c'est un bon side. Oui, c'est un bon side de base, mais peut-être que contrainte dans ce deck-là, si jamais on n'affronte jamais de Brass, on aura peut-être envie d'enquêter un peu plus d'esprit le mal. Attention au ratio, je veux dire, c'est pas figé dans le temps. Si vous regardez cette vidéo, pas quand elle sort. Les 4 annonces du mariage, ça va être excellent contre tous les decks de G. Ça ne bougera jamais. Contre le mirror, par exemple, tu vois les senseurs Phyrexian, tu vas les sortir en mirror, et tu vas rentrer 4 annonces du mariage. Ouais. Tu vas prendre un upgrade net de ta decklist. Avec mon Laurent, si ça ne casse que des brise-banques, nous, on ne va pas jouer des game range, donc peut-être qu'on voudra autre chose. Ça casse 2-3 couilles aussi. À partir, les couilles sont cassées. On est parti ? On est parti. Défaire les membres du salut, peut-être qu'on en voudra 4 aussi. Vous allez vraiment, il y a beaucoup de Grixis encore. En fait, je crois qu'à cause de cette carte, tu vas peut-être pas autant Grixis aussi. À voir. Je ne sais pas à quel point elle aura un impact dans le format. On va essayer de rosser. Tu veux rosser avec les féractions ? Allez, vas-y, avec grand plaisir. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Oh, I'm ready. Ah oui, c'est rare. C'est rare, c'est très très rare. Aussi, j'en croise pas beaucoup des fables de top. Eh non. Je vais pouvoir d'ailleurs mettre mon pet fable de top maintenant. Eh, c'est non. Oh, la main était insane, quoi. Il fait juste une forêt. Enfin, une pleine. Elle est moins insane. C'est moins insane, mais ça a gardé. 1, 3, 2, 2, 2, 2. Tu gardes droit à la gorge ? Ouais. Faut mieux pas garder des bêtes ? Non. Parce que Boucher, c'est vraiment pas ouf. Enfin, tout seul. Bah, faut jouer la silicone limite, quoi. Non, moi, je reste comme ça, je pense. Ou alors, cuter un land. Sinon, tu cuttes un land, tu cuttes le Sanctuaire. Tu gardes Elas et le corps. Moi, j'aime bien. J'ai ma cœur, quand même, drop 2 dans drop 3 dans le Tibet, tu ne demandes pas plus ça. Bah, en fait, si tu veux faire drop 2 dans drop 3, il vaut mieux garder Elas, parce qu'elle va passer avec Geeks, comme elle a des touch. Elle a plus de chances de passer. Bah, avec droit à la gorge, je vais faire passer ce que je veux, de toute façon. Pas sur le tour de Geeks. Pas sur le tour 3, ouais. Je garde les cartes les plus puissantes, je ne sais pas ce que j'affronte. Là, je garde juste les cartes les plus puissantes. Ouais, non, mais je cutterai, moi, peut-être le Sanctuaire, tu vois, pour Elas, mais... C'est moi qui est la souris. Peut-être pas le Sanctuaire, le Marais, mais vas-y, garde, si tu veux. I have the souris. I have the last word. Alors, on va juste jouer ça, taper. On joue combien de lents ? 24 ? 24, ouais. Classico, oh ! Étonnant, ça. Notre ami Grotte de Criscale. Il n'y a plus de la merde. Bon, c'est pas si de la merde que ça, parce que si le premier stick, t'es content, et si jamais il te le gère, bah, t'auras le deuxième à jouer, quoi. Pourquoi est-ce qu'il joue ça, lui ? Quand on a des early drops, et on n'a plus chez Cavern et Geeks, quoi. Oui, oui, mais genre, c'est pas exécrable, pas. Chez S1 de Scales, on a été régalé. Mirex. Il joue mono-noir avec des lents utilitaires, non ? C'est... Ouais, probablement. Si tu veux jouer une Vogue d'Esperge, je veux trop de lents qui font pas de noirs, c'est chaud. Bah, Geeks, hein. Ou alors tu veux faire anti-bet, mais bon. Je peux aussi garder... En vrai, je peux juste exterminer ça, et garder pour anti-bet, si jamais il développe une shoulderade, j'aime bien. Bah, s'il veut faire shoulderade, le mieux, c'est de jouer Geeks. Tu fais Geeks, il fait shoulderade, tu fais à ton tour, je tue, je tue, je pioche. Ouais, ok, ok. Donc, je joue Geeks. Si, on prend en control, là. Bah, ouais, mais je pense que je peux le faire. Et là, un mana-noir, il peut pas tuer Geeks, donc il va au moins passer son tour, faire l'un ou l'autre. Et s'il fait juste anti-bet, 3 points. Saurine, aussi. Faut longtemps que j'ai pas eu. Ça marche dans les plans au cœur, ça, ou pas ? Non. Dommage. Je pense qu'on double anti-bet, on tue le Saurine. Tu double anti-bet, tu tues, ou tu fais bouc-cher, tu tues, et on tue le Saurine, en fait. Ah oui, parce que ça donne... Ah, c'est trop fort. Ah oui, la séquence est ultime. Et on extermine le 2-3, je crois ? On lui laisse outsider. Tu laisses outsider, ouais. Bah, en fait, on lui donne outsider, potentiellement. C'est vraiment trop fort de donner menace à ton board, ça n'a aucun sens. Ouais. Un drop 2-2-2 qui te donne de l'évasion, enfin, genre, c'est Harbin qui buffe les soldats, quoi. Après, Harbin, c'est plus en plus en fly, quoi. Pas tous tes soldats, mais c'est 5 soldats. Ah, mais faut que t'aies 5 soldats, quoi. Ça, c'est un flore qui est incroyable. Ça fait tout le temps la même chose. Extermine. Bon, cela dit, quand tu joues en offre Phyrexian, t'es pas content d'affronter Mono-Noir. C'est un rituel qu'on règne Mboucher, ou pas ? Ouais. Ah, dommage. On bat 3 points. On va voir ce qu'il nous réserve. Le Geeks. On va en rejouer un. Pas de galère. Ouais, je demandais, parce que sinon, on pouvait tourner autour d'en Tibet, des fois. On fait in ou en Tibet, on fait en réponse, on sacrifiait, on réunit Mboucher, mais on ne peut pas. Double Sorin, on va faire la même chose. Il faut aussi l'attaque. Après là, on lui a bien signifié qu'on avait l'exterminé, donc on peut peut-être pas attaquer. Ouais, mais je peux péter ça et attaquer quand même. Non, je peux péter Outsider et attaquer le Sorin. Ouais, je peux péter les deux, mais dans tous les cas, autant le faire maintenant. Ouais, ouais. C'est ce que je disais. Ah, oui, ok. La drupe, on le cache pas très très bien dans le game. Ouais, mais on vit, hein. Ouais, ouais, il a plein d'anti-bets, quoi, donc. Ah, elle est un peu bizarre, sa liste, hein. Alors, il joue des dits Shouldred Mendeck, des Sorin. Il joue des landes qui l'empêchent de faire une Vogue d'Espère de manière préconsistante. Pas ouf. Il joue des anti-bets bizarres, en plus. Ok. Allez, Shouldred. C'est affreux, comme on a mal pioché, quoi. Ouais, n'importe quel drop 1 ou drop 2 nous permet de réanimer Bouchère. Ouais. Bon, après, réanimer Bouchère, ça fait pas grand-chose, mais... Sur bord de vide, t'es content, quoi. Bouchère, déjà, de moins. Ouais, on peut le rendre très très mal. Ok. On va perdre la deuxième Bouchère. Ouais, je peux penser dans elle, là. Je sais pas si c'est aussi définitif que ça, mais ouais, on est pas bien, quoi. Ça se retourne, il met 6 et 6. Plus avec l'outsider. Ouais. Shouldred, ça tient ce board, hein. Le deck Shouldred, il a pas d'anti-bet, on est encore vivant. T'es inquiète, j'ai beaucoup d'anti-bet, mais bon. Il a 2 cartes en main qui posent pas. Ouais, ouais. 3 cartes en main. Ouais, si je suis pas à 0%, je vais pas la concède, quoi. Genre, si t'as encore un top deck qui te sauve, prends-le, quoi. Ouais. Ça, je pense que c'est bien. Ça va montrer des Plants Walker, pas forcément des Shouldred. Il a pas non plus 1000 drops. Ça, ça fonctionne pas. Giga bien, du coup. Ah bah si. C'est anti-bet et c'est une Vogue d'Espère. Ouais, mais on a pas vu d'une Vogue d'Espère. Genre, avec Samana base, il joue une Vogue d'Espère, tu penses ? Il nous a montré 1000 anti-bet. Dans tous les cas, c'est bien. C'est fait pour contrer anti-bet et une Vogue d'Espère, donc... Ah, ce serait fou qu'il joue pas une Vogue d'Espère. Non, je sais pas. Franchement, je réfléchis, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que t'es, en fait ? Alors déjà, on est oublié de rajouter Annonce du mariage, parce que c'est vraiment fort. Sans Surf Erection, c'est peut-être pas incroyable, Lee Curve. Ouais, déjà, on switch. Qu'est-ce qu'on pourrait que t'es exterminé ? Un peu mignon. Parce qu'en fait, sur le play, c'est toi qui fais le jeu, et tu bourres. Donc du coup, c'est là où tu veux des déferlements, mais sur la draw, je suis pas sûr que tu les veuilles, quoi. Là, on est sur le play. Ouais, donc c'est bon. Donc en gros, sur le play, tu mets les déferlements, et sur la draw, tu remets les cutdown. Mais je crois pas que ce soit une carte que tu gardes sur la draw. Contre lui, je parle. Après, cutdown, c'est pas fou contre lui, hein. Ça tue Outsider, et c'est Token de Saurine, mais... Bah, ça fait le taf, hein. Ils jouent aussi, à mon avis, des dormeurs évolués, s'ils jouent au Mondeur Noir. Genre là, typiquement, on aurait préféré sauver nos bets que tuer ces 2-3, tu vois, parce qu'on avait le board. On avait assez d'anti-bets, en tout cas, sur la sortie. Je suis bien, ça, non ? C'est pas incroyable, là. Ouais, c'est pas incroyable. Scribe contre lui, c'est chiant, et on en a deux. C'est vrai que Scribe, ça annule son plan de jeu, quoi. De base. Il n'y a pas le que de... Oh... On a pas encore le mana, mais... Ouais, c'est cool. Petite plaine, là ? Petite plaine, ça fait plaisir. J'faudrais. Petite plaine, ça fait plaine. Excellent ! On se passe. On passe, nonce. On est là. On est là, on est là. Et là, on est hors de portée du combo de Tsougou. Déjà. Et ça, c'est parfait, parce qu'il le joue, je pense. Il a des gants de cristal. C'est pour le combo de Tsougou. Tellement puissant, en même temps. Ça fait très carte d'un autre standard. Genre, on n'y est plus, quoi. Ouais, c'est vrai. Étonnement. Et on va pas faire grand-chose, malheureusement, parce que notre draw est vraiment exécrable. Ouais, on drupe passe. 1-1-1, ciblé, mais il faut que tu aies corrupt le type, donc c'est pas ouf. On va juste drupe passe, ouais. C'est quand même pas... C'est fou qu'on n'arrive pas à curver. Genre, on a un deck vraiment qui est drop 1, drop 2, drop 3, drop 4. Et nous, là, on pioche un peu une partie bizarre de notre deck. On a gardé une main aussi qui n'est pas exceptionnelle, mais bon. On a pas trop de temps sur la draw. Ouais, c'est ça. Attends, on a draw 3 cartes. On avait 4 landes et on a... 6 landes. Ouais, on a draw juste annonce et 2 landes. Je suis très mitigé sur grotte de cristal, pardon. Ouais. Je comprends pas l'intérêt de la carte. C'est pour faire peur. Ça, c'est bien, ça. Ouh. Ça, c'est bien. Est-ce qu'on veut faire passer L'As ou juste un random drop 1 ? Ah non, il veut croire un, brise bank. Ouais, je pense que j'attaque juste avec L'As, mais sans la faire passer, juste j'attaque. Ah, juste attaque avec L'As et tu vois si jamais il prend un trade ? Ouais, je pense. Ou alors on attend, hein. Tu peux pécher des cartes en... Ouais, mais là, on va retourner annonce et on pourra peut-être mieux attaquer. Du coup, on peut patienter. Ouais. Surtout que le tour d'après, je peux aussi défausser ma scrap de trop. Ah non, il me faut 2 tours encore. Non, ouais. Genre là, on a un enchantement, il ne le gère pas, quoi. Il a une voie d'esper. Mais pas tout de suite. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Au moins 2 tours encore. Bon, conseil, ne joue pas ça. C'est vraiment exécrable comme carte. Ou alors qu'une. Une, je crois que ça ne change rien. Ça dépend le nombre d'autres landes utilitaires que tu as, quoi. Mais ça, que des marées, tu peux en jouer une de gros de cristal. Oui, mais je veux dire, tu auras toujours un certain nombre de landes utilitaires meilleurs que celui-là pour ne pas avoir le joueur, quoi. Eh bien, c'est parti, hein. Poupi, poupi, poupi. Oh, ça ne tue pas le brise-bank, quoi. Ça ne tue pas le brise-bank, on va quand même lander. En soi, on pourrait faire passer le geeks. Bah, il peut le bloquer, quoi. Non, avec la screve. Ou le hélas, du coup. C'est-à-dire avec la screve. Tu dis pro noir. Et dans ce cas-là, il peut bloquer avec son brise-bank. Ah oui, non, je suis bon. Moi, ce que je veux, c'est tenter de faire passer hélas, parce que s'il bloque, il destouch. Ah ouais, ouais. Donc là, moi, je ferai juste passer hélas. Oui, non, il faut faire passer hélas plutôt ce que j'ai dit après. Ouais, allez, go. On attaque avec tous nos deux ou pas ? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ça lui fait un bloc gratuit. Quoique, on pioche des cartes. C'est vrai que si on attaque avec tous nos deux. Attends. On bloque un, deux, deux. Il peut en manger un, on traite deux. Et on pioche qu'une carte, on va tuer deux outsiders. Ouais, c'est OK. Je crois que c'est... On est devant, on est en t-bet, vas-y. Surtout que tu as droit à la gorge, en plus, si j'aime bien qu'on veut. Qu'on va quand même garder dans l'idéal, mais si jamais ça se passait très mal. Tu crois que c'est le deck, il accueillirait un Vogue d'Espère, là, le deck qu'on joue, en side ? Non, je pense pas. Surtout pas avec la main à base. Enfin, genre, si tu veux scryl, c'est impossible. Ok, ton outre en t-bet. On fait triple trade. Franchement, ça nous va, je crois. Ouais, ouais. On trade trois de ses cartes, ça nous a côté une des nôtres. Ouais, il peut aller jouer du cimetière, mais... Il perd des petits peves, on peut jouer du cimetière... Non, non, la main à base ne te permettra jamais d'avoir une Vogue d'Espère dans ce deck. Ok. Bon. Bah, le tour d'après, en vrai, je pourrais toujours faire la capa de geeks, quoi. Ouais, je crois. Je suis pas fan de vouloir jouer des invoques d'Espère en haut de curve d'agro, ça me... C'est pas trop de jouets, quoi. Soit. Il a double gestion, sinon il commence les... On va faire scryl. C'est trop bizarre qu'il joue ça comme gestion, je comprends pas des... Ouais, c'est pas très bien. Ouais, je pouvais tuer ton geeks pour pas qu'il prolifère, mais bon. Je vais le laisser proliférer bien comme il faut. C'est quand même pas grand-chose. J'ai doublons de légendaire. Scryl, 3 points. Bon, la mienne, c'est bas quand même. Là, si on trouve un Lord, on lui met 7 points, un blocable. Enfin, menace. Ouais. Ouais. Ouais, je pense que c'est genre un horrible match-up pour nous, de taguer Mononoir. Mononoir en jibet, c'est très chiant. Un truc, un truc, je peux le gérer en perdant mon Edahas. Ça se fait, mais j'attendrai mon plan, quoi. On va en faire un Land, quoi. Ah ouais, ok. Raison-là, ça bloque pas, ça bloque pas. Ouais, on s'en fout. Ouais, par exemple, ça croue, quoi. Ah ouais, ça croue. Franchement, genre c'est... On est maudit ce matin, c'est quand même incroyable. Bah, tu un truc, hein. C'est exceptionnel. Je vais attaquer, s'il bloque, on rejouit, non ? C'est ça. J'aimerais bien qu'il le fasse comme ça, il pioche pas. Il va le faire, là. Il sait qu'il y a des points qu'il peut pas bloquer, potentiellement, donc il bloque tout ce qu'il peut, là. Elles sont où nos... nos bêtes d'urlis, là ? Et ça, ce sera de screlv. Sheldred, aussi. Bon, c'est pas early, mais c'est bien, aussi. Putain, on en a 4 dans le pack, Sheldred, en plus. Combien de cartes on a ? Ah, bah voilà, 45. On a trouvé notre carte blanche, nous, qui permet de contrer ça, au moins, quand il la joue. Non. Ah, il joue ça, ouais, donc les cooldowns sont pas totalement déconnants. Après, on pioche avec nos pieds, quoi. Ouais. Vous avez déjà essayé de piocher une carte avec vos pieds ? Je pense que c'est très dur. C'est très dur. C'est super dur. Faut être très dexté... Dextérile. Faut être très... Comment on pourrait le dire ? Faut être très... Avoir de la dextérité, mais est-ce que tu peux inventer un mot ? Habile. Ouais, c'est vrai. Et avec le dexté. Dextébile. Faut être très dextériste. Ouais. Faut pouvoir faire ça. C'est un métier, ça, je crois. Ouais. Ah, bah super. Super, c'est ce dont j'avais besoin. Relance-moi une GameVol, vite fait. Oh, quelle purge, quoi. Quelle purge, cette game. Quand tu te fais variancer, comme ça. Quand tu te fais cadencer, même. Variancer, cadencer. Cadencer, décaler. Et c'est parti. Contre quoi on veut jouer ? Grieg 6. Contre les decks du format, monorade aussi. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Un deck control, je pense qu'il va prendre très très cher sur Ours of Direction. Encore comme monorade Blast, avec sa nouvelle saga, ça nous fait chier un peu, quoi. Ouais, ça va, tu joues... Tu joues 4 shoulder rides, quoi. Ah oui, mais bon, on jouait 4, là aussi. Oui, mais... Ah, pas trouvé. C'est pas censé arriver, ça. Ouais, ouais. Est-ce qu'il fait 3 mana, je te mets 4 et je tue screlve ? Relou. 3 mana, je te mets 4 et je tue screlve. C'est la saga... C'est la bataille pendant. J'appellerai ça saga toute ma vie. Pourquoi ça tue screlve ? Ça met 4 et ça met 1 et 2 de tes bêtes. Ah, et ça met 1 et 2 de tes bêtes. D'accord, ok. Et ganjo, drupe, on a coeur en pan. Ouais, c'est très bien, on a une curve. Je peux pas, je le donne à la gorge en juste. C'est pas très très grave. Ça dépend de l'opo, mais bon. À partir du moment où tu fais pour un tour 2, peut-être pour 3 bêtes. C'est bon. On a ce qu'il faut. Ok, on affronte base d'orakdos, quoi. Oh, screlve ? Je crois que je vais commencer par screlve, plutôt. Ouais, c'est intéressant. Est-ce qu'il a son cut-down ? Vu le temps que ça met son tour 1, je pense qu'il va cut-down le screlve. Zou. Habile. Peut-être qu'on aurait préféré lui donner boucher dans cut-down, en fait. Puisque ça revient et du coup, on aurait eu screlve pour battre les autres. Ah si, il agire pas en détapant. Derrière, on est Gucci, quoi. Ouais. Ouais, mais bon. Si jamais, en fait, après la phase d'attaque de coeur rampant, on pouvait déduire qu'il y avait un exterminé. Et dans ce cas-là, on aurait dû donner la bouchère. On aurait peut-être dû la jouer une phase 1. La bouchère ? Ouais. Pour faire quoi ? Mais non, en fait, si tu veux savoir si tu dois détaper avec screlve ou jouer la bouchère, tu peux le savoir qu'en attaquant et que rampant sur sa stop. Mais une fois qu'on a défini qu'il avait exterminé, on aurait dû jouer la bouchère. Ok. Parce que donner menace, ça n'avait pas d'un... Enfin, un point pour avoir une info, je pense que c'est pas grave. C'est plus le point que la menace. Je peux donner menace avec ça et garder anti-bet-up. Est-ce qu'il a deux cut-downs ? Je peux attaquer avec les deux. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment fort. Genre, le deck n'existerait pas sans ça. Ah bah non. De toute façon, par rapport aux cartes qui avaient avant, il n'y a pas beaucoup de nouvelles cartes. Il y a le senseur qui est parfois très bien, parfois juste bête de curve. Et la bouchère qui est où ? Ouais, ça a vraiment ouvert l'archétype. Nice. On a bientôt la drupe. La drupe qui ne marche pas très bien avec bouchère, du coup. Non, mais ça fixe tes couleurs. Ouh, le droit à la gorge là-dessus. Ouais, fin de tour, on va buter ça. Pour pas qu'il puisse croire en réponse. C'est pas encore en... Ouais, faut laisser passer. Pas rien de passer, mais... Et bah si, si tu tues, il fait crew, je mets 4. Je pense. Ah, oui, oui. Effectivement. Oui, si on était avant la phase d'attaque. Ouais, on était avant la phase d'attaque. Peut-être qu'il veut garder pour crew... Ah oui, parce que là, il va pouvoir faire crew les mètres 4. Mais je vais lui proposer d'attaquer avec son serre, en fait. Ouais. Est-ce que tu ne proposes pas attack all ? Bah, il va m'en manger. Une croque bouchère, il prend 6. Ah, j'aime pas. Peut-être la drupe active, du coup, qui tire crew rampant. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Je crois que tout ce bord est bien, surtout avec Geeks qui arrive. Ok. Parce que s'il croque bouchère, tu peux leur réanimer en circule crew rampant. Ouais, mais le tour d'après, je vais valoriser plutôt Geeks et pas les 4 mana de bouchère. Ouais. Genre là, qu'importe ce qu'il joue, on va être content de Geeks et attaques. Parfait, ça. Ouais, en vrai, ça va. Ouais, c'est nickel. Ouais, ouais. Et il cherche des Solus, mais c'est ça. C'est ragdosé. On a dit Gricksie, je crois. Non, je dis base ragdos, quoi. Ouais, c'est ragdosé avec Mirax. Validé. Et encore validé. Petit land. Regalé. Super. Là, on est dans le genjutsu. On a la main mise. Alors, où elle est mise, je vous le dirai pas, mais... J'ai l'impression qu'on a déjà affronté FX. Colt, son pseudo me parle. C'est que j'ai l'impression... À chaque fois que je vois un pseudo, j'ai l'impression de le connaître. Il me parle. On est tes amis, Yogi. Bah ouais, j'ai... Ça, du coup, qui est actif bientôt, dans la mana. Je vais attaquer juste avec ça et ça. Tu t'attaques, non ? Bah, un, tu draw 3. Tu veux que je le mette à un ? Ouais, je suis pas mal, non ? Franchement, tuer ça, ça me fait chier de fou. Il a un, quoi, le coup de... Et en même temps... Ouais, mais... Un, tu draw 3. C'est très all-in contre un deck qui est capable de reprendre le board, hein. Si jamais il fait shoulder head, on a perdu, quoi. Non ? Ah non, si on le met à 1, il nous reste 2 quarts. Non, c'est vrai, ça va. Je crois. Faut tuer, du coup. Non. Bon, dans tous les cas, il va me laisser la prio. Eh, je suis pas sûr. Bah, faut que tu fasses atta-call, là, du coup. Normalement, il te laisse la prio. Oui, parce que même s'il développe shoulder head. Eh non, en piochant, franchement, il fait chaud rien, on a perdu, hein. Il repasse à 5. Eh ouais. Ça fonctionne pas, hein. Sur un land, on peut activer Geeks. Bah, il y a un anti-bet. Est-ce qu'il y a double anti-bet ? Je pense que... Il fallait pas la jouer comme ça. Le truc, c'est que si on m'attend, on est pas bien, quoi. Bah, il y a double anti-bet, aussi. Tu peux druper, hein. Tu vas druper, je pense. Je vais druper, ouais. Ah, attends, non, si je drupe, je rejoue pas Geeks. Donc, je vais pas druper. Tu me tournes après, non ? Bon, tant qu'à faire, autant prendre le board, maintenant, non ? C'est quand même 2 points, quoi. Tu valorises 2 points plutôt que d'avoir un 3-3 prêt-attaqué. Le 3-3 mettra naturellement 1 point de plus. Ouais, ouais. Dans cette situation-là. Et on acte que lui, il y a plus énormément de choses à jouer, non plus, quoi. Ça reste référent, chiant ? Ouais, ça reste une puce. Ça, c'est un Phyrexion qui donne un Phyrexion en rip-hop, c'est vachement bien. Ouais. Ouais, je crois qu'on a été un peu gourmand, la gourmandise. Après, il a double anti-bet. Oui, bien sûr, bien sûr. Le montant autour de son prochain tour. Mais on avait le droit de juste respecter Shoulder, de faire la petite attaque tranquille, continuer à valoriser notre board. Ça aurait pas changé énormément de choses, vu qu'il avait 2 anti-bet, mais je crois que c'était juste plus safe au global, quoi. Il avait trop de moyens de gagner des PV. Bah, c'est ça qui va partir, du coup. C'est trop de moyens, c'est que Shoulder, quoi. Oui, mais non, c'est qu'il avait 2 tokens 100. Oui, mais genre, si il a pas Shoulder, il gagne pas de PV. Oui, voilà. Mais du coup, si on tourne pas autour de Shoulder, il avait trop de moyens, avec ses 2 tokens 100, de nous faire perdre instantanément. Bah, il repassait à 5, sur le principe qu'il avait pas 2 anti-bet. On le met, on l'attaquait, on le repassait à 1. Ouais, c'était un peu chaud. Je me tâte à Boucher, sur Scrum. Bah, tu fais le TB, quand tu le joues. Donc, si t'as besoin de passer les points Geeks, c'est mieux de garder ton après. Bah, est-ce que tu valorises de passer des points avec Geeks, ou de mettre 6 dégâts ? Mettre une de 2. Une de 2, une 4-4. Non, en soi, t'as l'étalon de bordant. Pour l'instant. Avec la drupe ? Avec la drupe, ouais. Peut-être qu'avec la drupe, ça suffit, du coup, à ne pas vouloir rejouer Boucher. Allez, il sacrifie le dernier pour creuser. S'il trouve une voie que d'espère, on est encore vivant. Cela dit, j'attaquerai pas avec la drupe et Scrum, je pense. Ça serait être aussi all-in que le tour d'avant, où on avait valorisé que c'était pas si bien, au final. Alors que maintenant, protéger, si on détape à Scrum, protéger Geeks, ça nous assure quand même un peu de... un peu de possibilité. Ok. Là, ça sent bon. On a déjà parlé du Take-in-O-Moi comme ça. Ouais. Ça va être soldered, quoi, mais... Et on peut faire passer Geeks, du coup. Ok. Euh, c'est gagné. Ouais. Tu peux jouer ça... Ah non. C'est pas gagné. Faut d'abord que je buffe le Scrum. Mais non, tu fais Boucher, tu utilises Scrum sur Geeks pro noir, et tu joues Boucher en sacrifiant Scrum et normalement, t'as gagné. C'est quoi ? T'attaques avec 5-5 un blocable. Pourquoi 5-5 ? C'est pas 4-4 ? Tu joues Boucher, tu utilises Scrum pour 2 points de vie, ciblant Geeks pour dire pro noir. Ouais. Et ensuite, tu joues Boucher en sacrifiant Scrum. Ah, mais sinon... Et si jamais je buffe avec la Drupe et Boucher, je n'ai pas gagné ? Sans sacrifier Scrum ? Tu buffes, fais les 3-3... Ouais. Bah, tu mets 4. Bah non, je suis attaqué avec les deux après. Ouais, mais ils en bloquent une. Ah non, les deux monnaissent. Ah ouais, ouais, c'est bon aussi. Et en fait, du coup, je ne sacrifie pas ma Scrum en faisant ça. Ouais, de toute façon, t'as gagné, donc t'en fous de la ligne de play. Ouais, oui, oui, mais je cherchais la ligne de play, du coup, qui était la... Bah, les deux gagnent, donc t'en fous. Il est fou de ta peau. Mais j'avais oublié que ça donnait... Oui, voilà. Mais en fait, admettons qu'on ne gagne pas, je cherchais la ligne de play, du coup, qui ne faisait pas sacrifier Scrum. Celle-là marchait bien aussi, quoi. Parce qu'admettons qu'il ne meurt pas, il fallait... C'est intéressant de s'intéresser... Ah bon, je ne joue pas au ligne, s'il ne meurt pas. Non, mais c'est intéressant de chercher la séquence de play, qui est la plus parfaite, tu vois. Ah oui, ouais. C'était ça que je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'il nous joue, lui ? Un ragdos classique. Un ragdos classique, on rentre les déferlements du salut. On est sur la draw cette fois-ci, donc moi, je garderai les exterminés. Mais j'essaierai d'en rentrer une petite quantité. Tu vois, je ferai un truc comme ça, et genre, hélas, c'est rend pourri, quoi. Enfin, moi, je rentrerai déferlement dès qu'il s'est base noire. Il te fera tout le temps. Tout le temps ? Là, il fait... Je sacrifie moissonneur, tu fais un mana. Il n'y a plus de moissonneur, il n'y a pas de suite à bête. Une vogue d'Espère, c'est contré. Tous ces anti-bêtes, c'est contré. Enfin, c'est hyper fort. Peut-être que ça ne prend pas la place d'exterminer, peut-être qu'on veut que tu es heureux de choses contre lui. Ouais, ouais, ouais. Genre, Essence Krelve, vu qu'il y a une vogue d'Espère, peut-être que c'est un peu moins bien, tu vois. Ok, vas-y, faisons comme ça. Hélas aussi, je suis d'accord, on peut en coûter une. C'est juste que ces trucs, un mana, je protège bon board ou je protège une bête, ça a toujours un énorme downgrade sur la draw, alors que c'est très valable sur le play. Alors effectivement, ça contre aussi une vogue d'Espère, mais dans notre mécanique une vogue d'Espère, on l'a vu, on s'en fout un peu, quoi. Ouais. Après, c'est genre tu l'empales, quoi. C'est juste... Enfin, si ça faisait juste que je le contre une vogue d'Espère, ce ne serait pas très bien. Mais là, l'avantage, c'est... Oh, on a une Shield Raider, excellent. Je ne sais pas, peut-être que la vérité, elle est entre toi et moi. Je ne sais pas si tu la valorises plus que de raison et que moi, je ne vois pas que ça soit aussi bien sur la draw, tu vois. Que tu veux protéger, en fait, ce n'est pas trop tes early drops, de toute façon. Je reste plutôt que les... Dans tes decks aggro, les spells de protection, je les préfère sur le play que sur la draw, quoi. Sur la draw, je préfère garder le plus de réactions possibles. Il faut trouver le troisième mana, mais si on trouve Annonce du mariage, on est bien. Ouais, c'est vrai que sur le troisième mana, par contre, on n'est pas content. On n'est pas content. Est-ce qu'on mette deux points ou est-ce qu'on... Ah bah tu sais, on ne peut faire que ça, on ne peut pas draw. Ouais, tu ne peux pas draw la grappe. Ah ouais, merde, c'est un peu chaud. On est souvent battus par notre mana base, alors qu'elle est quand même très fonctionnelle, la mana base. C'est un deck bicolore, avec tous les bilans possibles en Hors of, en plus la drupe qui nous permet d'avoir noté un fonctionnel. Ouais, qui a un bilan de plus. On est vraiment... Est-ce que le dormant évolué, c'est un Phyrexian ? Je crois qu'il devient Phyrexian. Mais il ne l'est pas de base. Je ne suis pas sûr, je vais regarder. Peut-être que oui. Parce que s'il est Phyrexian, je le jouerai bien, lui. C'est plus grind, quoi. Ouais, mais cœur rampant, ça ressemble à une carte un peu middle. Non, il est humain. Il est humain. De base. Ouais, bon, c'est marrant. Il devient Phyrexian, mais c'est pas... Ouais, c'est le deuxième effet, en plus. Il devenait Phyrexian en premier effet, c'était OK. Même pas, parce que tu ne le castes pas avec la drupe. Donc, ce n'est pas possible. Ah oui, non, tu ne peux pas le casser avec la drupe. Bon, bah lui, il a la sortie. Oh ! Il la passe. Après, là, on ne pioche pas de landre. Il est battu. Ouais, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire, là. Mais il fallait qu'on pioche dans le noir pour faire droit à la gorge. Bien sûr, mais là, du coup, je ne vois pas... Je me demande si on est à 0% de chance de win rate ou pas. Oh, pas encore, ça dépend de ce qu'il fait. Là, tu vois, s'il fait une vogue d'esper, on contre. On trouve le lendemain, on tue shoulder aid. Ouais, ouais, ça marche. On peut attaquer un peu. On n'est pas encore, non. Allez, une vogue d'esper. Allez, comme ça, on montre. Allez, là. Allez, FX. Allez. Mec, c'est le play. Tu vois où nous enfoncer, de toute façon. Toi, tu es là pour écraser les gens. Putain. Je vais le faire quand même. Est-ce qu'on ne s'en fout pas, là ? En vrai, on est tellement derrière que tu ne peux pas te dire que je garde ça pour une vogue d'esper. Tu veux juste te dire qu'il ne l'a pas. Ouais. Franchement, si on accepte... Enfin, si tu ne protèges pas ta créature d'un anti-bet alors que tu es à 2 mana, là, tu vois trop loin, je pense. En fait, on lui montre. Tu vois, vu que c'est une nouvelle carte, il y a le côté, peut-être qu'il ne connaît pas. Ouais. Ah, là, tu vois, regarde, il clique. Il la lit, il ne connaît pas. Ou il ne s'attendait pas, en tout cas. Ok. Après, cela dit... On se protège tout pour tout le tour, par contre. Cela dit, il a beau tourner autour, ça l'apprendra quand même. Ouais. Non, parce que s'il a double spell, il fait rituel et en réponse éphémère, tu vois. Non, mais je veux dire, invoque d'espère, il ne pourra pas le caster s'il tourne autour et ça nous va très bien. Ah oui, ça, par contre. Un peu comme Settles of Reckage, tu gagnes à ce que ton oppo connaisse la carte, presque. Ouais, ouais. Comme ça, tu n'as pas besoin de l'avoir en main. Je préfère, en fait, qu'il tourne autour de ça que slamer invoque dès qu'il l'a. Eh bien, Screlv passe, et on en chie, quoi. Ouais. En vrai, on a perdu, là, il a Kiki qui tourne avec un truc. Combien de cartes on a cioché ? Douze ? Ouais. C'est pas les stats, quoi, pour les landes. C'est possible que déferlements gagnent plutôt à être connus, en fait, dans ce spot. Donc là, on est sur le play, je veux tous les déferlements. Après, il a quand même un peu d'early game, quoi. Enfin, les cut-downs ne sont pas totalement nuls. Sur le play, tu peux vouloir tes S1, tu peux aussi vouloir des Laurents. Enfin, on peut vouloir sider un peu différemment. Genre, Hélas, je pense que ça ne propose vraiment rien de bien, quoi. Tu peux cutter un Hélas pour remettre un... Moi, je vais s'inscrire. Et Laurent, ça te fait quoi ? Fable. Ah, BriseBank. Ah oui, Fable, pardon. Moi, je jouerai comme ça. Ah, et détruire le mal, est-ce qu'on n'a pas envie pour tuer Chaudre et des... On peut estimer, du coup, qu'on s'en fout de ça et qu'on est comme ça, BriseBank. Non. L'intrus ? Si, BriseBank animé. Ouais. Et Fab. Je vois pas le sinon. Ah oui, Fab, pardon. Et du coup, les S1, tu le revues ou pas, le quatrième ? Non, parce qu'il faut la place pour tout ça. Ok. On est un peu plus big. Bigger ! Bigger ! Bigger ! Ce vendredi, c'est Duel Commander. M'informe-t-on par SMS ? Mec, est-ce qu'on peut... On est vendredi, là. ...gagner cette game contre un vrai deck du format ? La main est cool. Bah, on a les deux manins. La main est cool. Là, il faut le troisième, mais il faut pas la couleur. Et l'avantage comparé à tantôt. Allez, Screlf qui détape dans Bouchère, ça nous met déjà très très bien. Allez, s'il te plaît. Yes ! Il nous faut le troisième land. Pas deux fois d'affilée. Ouais. Mais encore que là, on joue beaucoup mieux que la main d'avant. Oui. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand même, j'aurais une petite déception. Ok. Pas de problème. Go. Petit coup de bouche arrière. La bouche arrière. Mec, ça sent bon. Je sais pas si tu aumes la même odeur que moi. Ah bah, on commence, on fait ce qu'il y a d'air pas. Déjà, on est... Déjà, ça sent très bon. One step ahead. J'avoue, quand je vous espère les gens, je fais tour de Thalia, je suis encore plus content que Boucher. Bah, si ça disrupte, ça agresse pas. Enfin, ça agresse moins. On voit que là, on agresse autant qu'une Thalia, mais... C'est un meilleur effet plafond que Thalia, mais alors, le plancher de Thalia autour d'eux, il est quand même solide. Dommage, quoi. Forcer le poids des curves, c'est très fort. Tu fais ta fable. Je crois qu'il n'y a pas un opo qui nous a pas fait fable T3 dès lors qu'il jouait fable dans cette matinée. C'est quand même ouf. Là, ça serait peut-être la première. Il n'a pas. Putain, il n'a pas. Alors, du coup, c'est un peu chiant parce qu'on va peut-être gagner cette game et juste parce que le poids n'a rien fait, en fait. On n'a rien fait à deux. Ouais, c'est drôle. Un chacun, hein. Ouais, ouais. J'avais une petite tristesse, quoi. Je vais essayer un et garder des fermements. Attaque des bords. Oui, je pense. Avec deux ou pas ? On a envie d'avoir du board, je crois. En fait, moi, je tourne autour de Fin de la Fraternité. Après Side. Oui, il en a. Ouais, ouais, donc ouais. Donc, je serai plus cette team-là. Même si ça, ça fonctionne. Bon. Piocher des petites cartes pour avoir les petits landes. Ouais, non, mais t'as raison. Ça mange pas de pain. T'as raison. Je me demandais, je me suis dit... C'est kiff qui fait, en vrai. En vrai, je crois que sur ce spot-là, on va piocher. Au tour d'après, peut-être qu'avoir le token qui devient 2-2, c'est plus fort. Ouais. Peut-être là, on est bien. Franchement, il m'a l'air échec. Après, tant que t'as déferlement, en fait, il fait... Je brasse, tu fais non, et il fait... Ouais, ouais. Ok. Il m'a l'air vraiment à chaque émat, je vois. Ah bah ça, ça marche, ouais. On va déferlement, hein. Ouais. Il préfère ça à Fin de la Fraternité ? J'ai peut-être les deux. Vraiment coquin, quand même. Bah si, on est agro-locker, notamment contre soldats... C'est vachement mieux contre Célestina Toxic, du fait que ça soit éphémère. Quoi est-ce qu'il fait vrace dans vrace ? Dans ce cas-là, on est battu. Ouais, après... Enfin, on n'a pas perdu, mais genre... Ouais. On peut pas se défendre, quoi. Et du coup, ce petit spell, hein ? Ah, il était bien, c'est vrai. Mais tu vois, là, on est sur le play, il me dérange pas du tout dans la décliffe. C'est quand on est sur la drogue, j'ai envie de savoir s'il est assez puissant pour qu'on l'ait quand même sur la drogue et qu'il outrepasse sa condition de spell de protection, tu vois. Et peut-être qu'il est assez puissant pour outrepasser cette condition-là. Je pense, ouais. Eh ben, écoute, on va bourrer... Le petit 1 point, il vaut pas le... Il vaut pas le token, ouais. Et il vaut pas la drogue non plus, ok. Quoi que, Fladro, là, on a un peu de la merde en main. C'est bien d'aller chercher nos hauts drops, si vas-y, attaque avec ça, en fait. Ouais, Screlv, ça se fait naturellement du bord, en fait. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on s'emmerde ? Le fait qu'on ait pioché les seins, c'est meilleur. Oh, tu Screlv. Le gameplay est cool, hein. C'est pas facile à jouer, hein. Pas facile de bien tourner autour de ce que fait ton combo. Ou bien mouligan, je pense. Ouais. Ouais, il va avoir des bonnes mains de départ, aussi. Bon, jetons. Ok. Et on va sacrifier ça, hein. Je sacrifie jamais Screl, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bien joué. Tu l'as eu. On aura quand même notre annonce du mariage qui va piocher. Et je mets un petit cœur rampant. Hum-hum. Et on reste droit à la gorge, hop. Normalement, tout notre board va être buffé. Franchement, on est toujours bien, hein. Je vois pas trop trop comment il s'en sort, ici. 4 shoulder raids dans le pack et vraiment, on peut tout se les foutre au cul. Bah, on pioche pas de mana quand on la pioche chez elle. Donc, c'est que bien. Ouais, ça, y'a aucune galère. Tu peux y aller, FX Goal. C'est vrai que c'est horrible d'avoir des droits à la gorge quand tu réponds, Screlv. Il a une vrace. Il faut les protéger, je pense. Bon, je le laisse vrasser. Derrière, on a quand même les seins qui tournent. Ouais, mais il fait ça pour qu'on ait pas de rip-up. Ça s'entend. Ou alors, il est vraiment dans la merde. Ça s'entend. Mais il peut pas... Il aurait pu tuer Screlv. Non, il peut pas. C'est justement ses droits à la gorge. Ah, c'est non. Ouais, c'est non art de pop. C'est pour ça qu'il l'a probablement pas fait, mais il pouvait tuer ça plutôt que le repop. Ouais. Et ouais, j'affronte beaucoup les miroirs d'Espèreligeland, et j'ai un peu le seum, quoi. Est-ce que ça, ça protège l'un truc ou pas ? Pas du tout. Non. C'est d'accord, hein ? Bah, vas-y, vas-y. Ça nous laisse quand même le lead, dans ce vote. On peut toujours une de deux partout, et on peut réanimer la bouchière pour le prochain, peut-être. On peut commencer à piocher aussi du late game. On a le droit. Ça n'en est pas. Tu réanimes bouchière ou pas ? Ouais, je crois. Réanimes bouchière, tu fais le screlv ? Ouais, je pense. C'est bien, tu pourras réanimer bouchière tous les tours, ça fonctionne assez bien, ça. Ouais, ouais. Je sais pas, il nous aurait fait plucher une petite carte par réanimation, j'aurais pas dit donc. Oh, ça marche même avec un Arthos. Ouais. On va voir. Ouais, ouais. On va chercher un artefact. Oh, nous, notre deck, ça ne change rien, mais... Mais ça peut, dans certains decks. Si on bat double vengeance, c'est assez significatif pour le deck, je trouve. Donc là, vraiment, on fait une sortie... Alors, bonne au début. Bonne au début. Mais le mid, là, il est mou, 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 quoi. Pas forcément le haut de cœur. Sealand, quand tu sois aggro, c'est trop, quoi. Tu vas rester à 5. Là, on veut trouver des Geeks, on veut trouver des Shouldreds. C'est ce genre de carte-là qu'on veut trouver. Ça, on va juste le tuer. Il va bien, on regarde, lui. Pas de galère. Archifiez-le de Mephydrouf. Et on détape avec Scree-Elf. Oh, bah, c'est super. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça, c'est nickel. Ouais. On se plaint et le jeu nous entend. Merci, le jeu. Malheureusement, tu ne peux pas piocher. Ce n'est pas grave. Quoique. Attends, tu le mets 6. Mec, ça a rien. Là, il ne peut pas gérer de bled. Donc, tu vas lui mettre 6. Tu vas piocher une carte. Ouais, bien sûr, mais... Genre, ça me fait quand même chier de perdre mon Scree-Elf, quoi. OK. Ça me fait un peu chier. OK, OK. Et en plus, ça, ça te permet de développer du board. T'es gagnant. T'es un peu gagnant, moyen-gagnant. Ah non, merde. Ah non, on n'avait plus de carte en main. J'allais dire, il fallait lander pour jouer ça. Il aurait eu peut-être peur du spell à 1, mais... On n'avait plus de carte en main. On ne va pas piocher. Mais si on piochait, c'était mieux. De lui faire croire le spell à 1, ouais. Ou même peut-être de l'avoir. Ou peut-être de l'avoir. 3-3, ça ne prend pas son... Ça brasse à 2, là. Ça ne prend pas sa brasse à 2. Ça prend celle-là, par contre. Non. Pourquoi il l'a jeté ? Non. Ah non, de force, ce n'est pas la valeur. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a jeté. Ouais, ouais, non, c'est pour ça. Je vais chercher une option. La carte, pour un mal à bleu ? Je vais chercher une opte, ouais. Ouais, j'en ai... Dans son deck, je me demande pourquoi je ne joue pas d'optes. Il aurait joué une gante de cristal et une opte. Pourtant, ça m'a l'air ultime. Tu sais ce que j'ai, là, Val ? Enfin, j'ai une énorme... T'as la dalle ? Un mètre sur un mètre. Il est midi 25. Nous, habituellement, notre fin de tournage est là à 14h. Je suis encore bien, là. Moi, je suis dans les clous. Ah ouais ? Moi, j'ai une énorme dalle. Ah ouais ? Comment ça se fait, t'es décalé ? Non, je sens. Attends, j'ai mangé une... T'imagines, on a entendu une troisième, là, tu décèdes. Mais je mange un truc. Je mange un truc. Je fais un break. Have a break. Have a KitKat. Côte de l'épée sur la boutique KitKat. Après, s'ils veulent, on dit non. Bon, est-ce que... S'ils le souhaitent. Ouh, ce que des londes, donc c'est de l'épée. On attaque avec quoi, là ? Avec ça, est-ce... Oui, hein. Il trade, on réanime, on sacrifie un truc. Ok. Ça, ça, et pas le 2, 2. Non, pas le 2, 2. Il est un peu gratuit, le 2. J'ai pas envie de lui donner du un peu gratuit. Ouais, ouais. Il a trouvé quand même deux super cartes. C'est bien vu de sa part. Après, il a beaucoup recyclé. Il y a combien de cartes en vidéo ? 4, 4. Abonne-nous aussi. Il va recycler un peu comme nous, quoi. Il va recycler, là, par contre. Oh, le trade, il me plaît. Pourquoi il fait ce trade-là ? Il m'a pas l'air gigabond, ce trade. En même temps, il peut peut-être pas faire beaucoup mieux ? En fait, s'il tue Bouchère, il prend un marqueur en plus poison. Ah ! Ah, elle est là ! Ah, ben voilà ! On va peut-être pouvoir les bouffer, quand même. Nous n'y croisions plus. La cantine va fermer, en plus. Eh oui. Bon, là où on va, ça va fermer. Il n'a pas gardé brise, donc. Ouais, on s'est un peu tard, là. Il faut des brasses. Il est 4x4, ça marche bien, aussi. Il dit ça quand il arrive en jeu. OK. C'est vraiment un goinfre, quoi. Lui, pour le coup, il a plus la dalle que toi, je pense. C'est un goinfre. C'est un goinfre. Goinfre. Du cimetière. Ah, ben voilà ! Super. Alors là, on attaque avec rien. Et c'est chiant. Mais on fait juste Shirlrade. Et c'est bien, parce qu'on a Shirlrade. Oh, putain. V'est la taille. As-tu vu la taille de la Shirlrade ? Oh, la taille de la Shirlrade. V'est la taille du board. T'es mal à la taille du board. Et là, il va nous faire le double vengeance des vampires. Ouais, c'est quand même une chouille relou, quoi. Pour l'instant, on a gagné. Pour l'instant, on a gagné. OK. Mais est-ce qu'on tente de gagner ? Bah ouais, on tente de gagner. Enfin, qu'est-ce qui peut nous arriver de dramatique ? Antiped sur Shirlrade. Ouais, mais derrière, tu passes quand même un nombre de points qui est... Ah, t'attaques avec tout, là ? J'attaque avec tout. Et au pire, je refais Shirlrade. On est sûr de gagner, je pense. Il prend naturellement assez de dégâts. Il a 4 bloquants. On a... Parce que juste, Screl sur Shirlrade, j'attaque. C'était l'état, là. Ouais, mais là, c'est... L'étal obligatoire, je crois. Ouais, j'attaque avec tout. Et s'il a Antiped sur Shirlrade, il meurt sur Shirlrade. Ah ouais, il meurt... Il meurt comme ça, ouais. En fait, on tourne autour de la seule possibilité qu'il a en main en ayant quand même le létal, donc allons-y. Et ça suffit pas, poteau, ouais. Il double bloque. Il fait les quêtes, là. Let's go ! Ça va, hein, putain ? Ça a été dur, mais bien, le deck. On la grind, hein. Un peu ressourceur. Et j'ai l'impression que... C'est pas trop, trop comme de la merde, c'est mieux. J'ai l'impression qu'invitation au mariage, c'est comme dans Esper Légende, c'est obligatoire. C'est ça qui fit ton deck, qui t'amène des cartes en main. OK, l'autre, ça taxe les non-férexions, mais bon, bah... Peut-être que c'est une meilleure carte de side, l'autre. Ouais. Ou alors 2-2 ? Non, j'aime pas. En main deck ? J'aime pas les 2-2. J'aime bien avoir un plan défini et switcher dans le plan. Parce qu'il y a des... des decks où c'est nul, quoi. Ah, vous dire, sur le mariage ? Non, censeur. Ouais, voilà, mais c'est pour ça, du coup, tu mets tout en ça. Moi, la liste, ça serait ça. Voilà, je pense. Ouais, je pense. Et c'est un peu ce sur quoi sont arrivés les espères Légendes à force, quoi. Voilà. T'en profites mieux, là, dans ce deck, en plus. Je pense que c'est vraiment bien comme ça. Franchement, c'était un bon deck. On a battu Ragdos, qui était un peu le deck dominant de cette fin de format. Ouais. Qui avait été notamment réintroduit par la puissance de Esper Légendes et de Celsina Toxic. Et on a vu que là, on était capable de le grinder. On a perdu contre Mono Noir. Un board assez intéressant. On a perdu contre Mono Noir en faisant desf, full anti-créatures. Mais bon, Mono Noir, c'est un deck qui est très mauvais dans le format que vous n'allez pas rencontrer. Ça, pour l'instant, on est en début de format. Attendez d'avoir des points métaux, d'avoir des premiers tournois, d'avoir des retours d'expérience pour crafter des cartes. Mais si jamais vous êtes plein de jokers et que vous voulez vous amuser, c'est un bon point de départ. Exact. Fin de la vidéo. Pouce, bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseau sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValpelMagic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était LabelMagic. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501